Dossier délicat Votre émission de faits divers Présentée par Guillaume L'Hôpital Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui et pendant les cinq prochains lundis, je vais vous parler de l'affaire Grégory Villemin, autrement appelée l'affaire du petit Grégory. Cette affaire criminelle française, qui à ce jour n'a pas été élucidée, débute le 16 octobre 1984 en fin d'après-midi, lorsque Christine Villemin signale la disparition de Grégory, son fils de 4 ans, du domicile familial situé à l'Épange-sur-Vologne. Le même jour, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé vers 21h15 à 7 km de là, dans la Vologne, une rivière des Vosges. La photographie du repêchage du corps de Grégory, les pieds, les mains et la tête liées par des cordelettes et un bonnet de laine rabattu sur le visage, paraît dans la presse et marque d'emblée l'opinion publique. L'affaire attire rapidement de nombreux journalistes français puis étrangers et dès le surlendemain fait la une de la presse nationale. En raison du rôle que les médias ont joué à cette occasion, une grande partie d'entre eux se verront reprocher tant leur traitement feuilletonesque de l'affaire que leur manque d'objectivité et leur intrusion inadmissible à la fois dans la vie privée des intéressés et dans l'enquête judiciaire. Cet emballement médiatique a gravement nuit à la sérénité et à l'objectivité des investigations. Certains des protagonistes ont reconnu plus tard les difficultés qu'ils avaient rencontrées à l'époque pour rester cantonnés dans leur rôle propre selon le cas enquêteur ou journaliste. Cette affaire a pour conséquence l'évolution des techniques de la police scientifique française, celles qui ont été mises en œuvre à l'époque apparaissant rétrospectivement comme rudimentaires et a donné lieu à une réflexion sur la relation aux médias des personnes engagées dans une enquête de police ou de gendarmerie, qu'il s'agisse des enquêteurs eux-mêmes, des magistrats ou encore des avocats. Par ailleurs, l'affaire contribue à faire évoluer les procédures d'investigation, ainsi que les lois sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Ce cas est considéré comme exceptionnel dans l'histoire judiciaire française en raison de sa longévité, de son contexte, du profil de la victime et enfin du caractère énigmatique du mobile et des circonstances du crime. En plus de 37 ans, l'affaire connaît divers rebondissements. Lorsqu'elle revient au premier plan de l'actualité en juin 2017, le premier juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, très critiqué pour sa gestion du dossier, se suicide le 11 juillet 2017. Grégory Gilbert Villemin est né le 24 août 1980 à Saint-Dié-des-Vosges. C'est le fils de Jean-Marie Villemin, contremaître depuis février 1981 à l'usine spécialisée dans la fabrication de sièges d'automobiles et de Christine Blaise, née le 13 juillet 1960, couturière à la manufacture de confection vaugienne. S'étant rencontrés en 1976, puis mariés le 20 janvier 1979, ils se sont installés dans un pavillon qu'ils ont fait construire à l'éponge un an après la naissance de Grégory. Le 16 octobre 1984, à 21h15, le corps sans vie de Grégory est retrouvé dans la Vologne, à Dossel, à 7 kilomètres en aval de l'éponge. Il a les pieds, les mains et la tête liés par des cordelettes et son bonnet est rabattu sur son visage. L'affaire est aussitôt relayée par la presse régionale et nationale, la découverte du corps par les gendarmes faisant sur le champ l'objet de clichés photographiques diffusés dès les jours suivants. Les obsèques de l'enfant se déroulent à l'éponge le 20 octobre 1984 et attirent une foule de près de 700 personnes. Déjà persuadés que le ou les coupables se trouvent au sein de l'entourage familial, les enquêteurs cherchent à y déceler d'éventuels comportements suspects. La mise en terre dans le cimetière communal est ponctuée de débordements, notamment en raison de la présence intrusive de photographes et de journalistes qui sont la cible de Gé de pierre. Christine Villemin, mère de la victime, très affectée et victime d'un malaise et doit être évacuée du cimetière. Après la mort de Grégory, le couple a trois autres enfants, Julien en 1985, Emeline en 1990 et Simon en 1998. En février 2004, le corps de Grégory est, selon la volonté de ses parents, exhumé du cimetière de l'éponge et incinéré à Epinal après une cérémonie strictement privée, le couple conservant la moitié des cendres. La première affaire à laquelle les enquêteurs vont être confrontés est l'assassinat d'Étienne Villemin, fils aîné de Gaston Villemin et de Jeanne-Marie Aulard, le 9 janvier 1931 au domicile familial de la Villotte. Son corps est retrouvé le lendemain dans un puits situé à proximité du dolmen de la Roche des Fées. Les gendarmes concluent à un accident et classent l'affaire sans suite. De fortes tensions d'origines diverses existent au sein de cette famille élargie, notamment entre, d'une part, Albert Villemin, Monique Jacob, son épouse, et Jean-Marie Villemin, l'un de leurs fils, et d'autre part, Marcel Jacob, frère cadet de Monique, Jacqueline Thuriot, son épouse, Bernard Laroche, leur neveu, ainsi que d'autres membres. Le journaliste François Caviglioli décrit, je cite, un clan archaïque composé d'une matriarche, Monique Jacob, et d'adultes infantiles, des paysans pervertis passés trop tôt de la forêt au carmonde industriel, mûrés dans leur silence, durs à la tâche, violents et imprévisibles, aux secrets enfouis dans la mémoire de la tribu, le souvenir de péchés originels effrayants qui ont un goût d'inceste et de mort. On ne parlait ni du vieux Gaston, le père d'Albert, qui avait fini par se pendre après avoir battu à mort son fils, Étienne avec la complicité de sa femme née au lard, ni de Léon Jacob, père de Monique, qui avait fait un enfant à sa fille Louisette. Toutefois, en contradiction avec des descriptions imaginaires, voire fantasmées, cette famille apparaît comme des plus ordinaires, typiques d'un milieu ouvrier rural qui subsiste alors dans l'est de la France. En juin 1981, les parents de Grégory emménagent dans le pavillon qu'ils viennent de faire construire sur les hauteurs de l'éponge. Cela intervient après la promotion au mérite en février 1981 de Jean-Marie au poste de contre-maître au sein de son usine. Très vite, Jean-Marie et Christine voient s'abattre sur eux une forte jalousie familiale et sont victimes de harcèlement. En effet, à partir de août 1981, alors que leur ligne téléphonique n'a été installée que le mois précédent, le couple reçoit, comme du reste d'autres membres de la famille, des appels téléphoniques malveillants réitérés émanant d'un individu mystérieux que les intéressés appellent entre eux le gars, voire le gars à la voix rauque, mais que les observateurs vont vite surnommer le corbeau, par allusion au célèbre film de Clouseau. D'abord muet, ces appels ne tardent pas à se transformer en menace verbale auquel Jean-Marie Villemin fait face avec sang-froid afin de déstabiliser le ou les harceleurs. D'ailleurs, lui-même et sa femme reconnaîtront plus tard avoir eux aussi cédé à la tentation de jouer les corbeaux pour tenter de démasquer celui ou celle qui les persécutait. La cible principale reste toutefois les grands-parents paternels de Grégory, Monique et Albert Villemin, dont le corbeau connaît parfaitement certains détails de la vie intime et qui dépose une plainte en décembre 1982. Une information est ouverte par le procureur de la République, mais la demande de procédure adressée le 16 décembre 83 au juge d'instruction de Saint-Dié-des-Vosges est close par une ordonnance de non-lieu faute d'éléments probants. Un soir, une vitre de la maison de Jean-Marie est brisée alors que Christine se trouve à l'intérieur avec Grégory. Puis les pneus d'un véhicule appartenant au couple sont crevés sans que l'identité du ou des responsables puisse être établie. Au début des appels, le chef de la brigade de gendarmerie de Corsieux suggère à Jean-Marie Villemin d'appeler au téléphone les personnes qu'il soupçonne afin d'identifier leur voix. C'est ainsi qu'il appelle notamment Roger Jacquel, le beau-père de son frère Jackie, à 2h du matin. Le 24 avril 1983, à l'usine Autocoussin où il est en train de travailler lors d'une communication de 10 minutes puis d'une autre d'une trentaine de minutes, l'anonyme évoque son appel de la nuit précédente. Et je t'ai reconnu l'autre fois au téléphone à 2h du matin, laissant penser à Jean-Marie que c'était peut-être Roger Jacquel ou quelqu'un qui essaye de se faire passer pour lui. Villemin décide de se rendre chez lui. Arrivé au domicile de Roger Jacquel à Grange-sur-Vologne, il aperçoit, garé devant la maison, deux Renault 4 qu'il prend pour des estafettes de gendarmerie à cause de la pénombre, ce qui le dissuade de poursuivre. Quelques semaines plus tôt, le 8 mars 1983, Liliane Jacquel, épouse de Jackie Villemin, a reçu un appel téléphonique anonyme dont l'auteur menace de s'en prendre physiquement à Jean-Marie. Ce dernier, alors en mauvais terme avec son demi-frère et sa belle-sœur, n'en sera jamais averti. Huit jours avant le drame, les parents ont obtenu un prêt qui leur a permis l'acquisition à crédit d'un salon de cuir d'une valeur de 25 000 francs. Le 4 mars 1983, est glissée dans les volets du domicile de Jean-Marie Villemin, la première des quatre lettres de menaces manuscrites du ou des corbeaux. La première, en capital, comporte deux fautes d'orthographe. Je vous ferai, EZ, votre peau à la famille Villemin, M-I-N. Les fautes d'orthographe sont facilement explicables dans un contexte de précipitation et de tension nerveuse. Ferez s'accordant instinctivement au vous le précédent et Villemin par la sonorité M-I-N. Une seconde lettre est reçue le 27 avril par les grands-parents Albert et Monique Villemin, écrite également en lettres d'imprimerie, puis le 17 mai 1983, adressée aux grands-parents paternels de Grégory. Celle du 17 mai 1983 profère une menace contre Grégory et est écrite dans un style plus personnel et passe en lettres cursives. « Ceci est ma dernière lettre. Vous n'aurez plus aucune nouvelle de moi. Vous vous demanderez qui j'étais mais vous trouverez jamais. » Le 16 octobre 1984, vers 16h55, suivant ses habitudes, Christine Villemin quitte son travail à l'éponge et récupère Grégory chez sa nourrice, Christine Jaco, au HLM de Guay-Champs, situé dans ce même village. Selon ses déclarations, de retour au domicile familial, après avoir enfilé à son fils un bonnet en raison du froid car l'enfant veut rester dehors pour jouer un peu dans le jardin sur le tas de graviers d'excavation situés devant la maison, elle se prépare à faire du repassage. Elle met la radio à un volume élevé de façon à entendre l'émission Les Grosses Têtes depuis la pièce où elle repasse son linge et dont, vu l'heure, elle ne rouvre pas les volets que son mari avait l'habitude de fermer le matin par crainte des cambrioleurs. Peu après 17h20, elle sort pour demander à son fils de rentrer mais ne reçoit aucune réponse. Ne le trouvant pas, elle est prise de panique, se précipite dans son automobile et part à sa recherche pensant qu'il a pu vouloir retourner chez sa nourrice ou rejoindre des camarades. En chemin, elle interroge des voisins qui tous déclarent ne pas avoir vu l'enfant. La gendarmerie est alertée de la disparition de Grégory vers 17h50. Entre temps, une quatrième lettre anonyme avait été déposée pour revendiquer l'assassinat de Grégory. Elle sera reçue le lendemain, le cachet de la poste sur le timbre portant l'heure de 17h15. Le corbeau aurait aussi appelé Michel Villemin, le frère aîné de Jean-Marie, pour le prévenir du crime à 17h27 ou 17h32 selon les reconstitutions. Si le contenu ou même l'existence de l'appel téléphonique à Michel ont pu être mis en doute, il est avéré que c'est lui qui a alerté sa famille vers 17h30. Le corps sans vie du petit garçon est retrouvé quelques heures plus tard, vers 21h15, plaqué contre un barrage dans la Vologne à Dossel, à 7 km en aval de l'Éponge, des cordelettes lui liant les mains sur le ventre, les pieds et le cou. Philippe Géchoux et Patrick Gless, respectivement pigistes et photographes du quotidien La Liberté de l'Est, assistent au repêchage du corps de Grégory par les pompiers. La photographie prise par Patrick Gless, un pompier encordé tenant dans ses bras l'enfant vêtu d'un anorak bleu d'un pantalon velours vert foncé, et d'un bonnet de laine rayé de bleu et blanc, rabattu sur son visage et publié dans la presse le lendemain et va bouleverser tous ceux qui l'auront sous les yeux. Les recherches dans la Vologne étaient consécutives à l'appel téléphonique du mystérieux corbeau qui aurait informé du crime Michel Villemin vers 17h30, faute, aurait-il dit, d'avoir pu joindre Albert ou Monique Villemin. « Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher, mais elle ne le trouvera pas. Ma vengeance est faite. » Le lendemain, le 17 octobre 1984, le juge d'instruction Jean-Michel Lambert, âgé à l'époque de 32 ans, est saisi pour instruire le dossier. Comme il ne manquera pas de le rappeler à diverses reprises, il s'agit de la 180ème information judiciaire sur les 229 qu'il aurait eu à traiter durant l'année 84 à Epinal. Le 17 octobre 1984, une lettre anonyme adressée à Jean-Michel Villemin revendique le crime. « J'espère que tu mourras de chagrin le chef. C'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » La lettre a été postée à l'éponge le jour du meurtre par le corbeau qui circulait en Renault 4L verte, voiture aperçue par Christine Villemin à la recherche de son fils avant la levée de 17h15 d'après l'oblitération. L'autopsie du corps se déroule le lendemain des faits, le 17 octobre 1984. Le corps de Grégory ne présente aucune trace de violence apparente. Il n'est pas remarqué d'hématomes même si l'on relève à la tête une échymose d'un centimètre de diamètre après décollement du cuir chevelu. L'anorac et le bonnet qu'il porte lorsqu'il est retrouvé inanimé dans la vologne sont propres et les cordelettes n'ont provoqué aucune égratignure. Il est révélé que sa bouche et ses narines sont couvertes en partie de salive écumeuse, que ses lèvres sont cyanosées et que ses poumons distendus présentent des traces d'agonies asphyxiques. Cependant, ils ne sont remplis que d'une faible quantité d'eau et rien ne permet d'affirmer que celle-ci provient bien de la vologne. L'estomac contient de son côté les résidus de la pomme que Grégory a consommé pour son goûter. Aucune trace d'alcool n'est retrouvée dans le sang, bien que celui-ci ait été prélevé en quantité insuffisante pour établir un bilan toxicologique complet. Aucune trace d'adrénaline symptomatique de la peur n'est retrouvée non plus. Les conclusions de l'autopsie La mort de l'enfant Grégory Villemin est directement et exclusivement en rapport avec une submersion vitale à double origine, asphyxique et inhibitrice ne permettent pas de déterminer si Grégory est mort noyé ailleurs que dans la Vologne avant d'y être jeté. Une noyade préalable dans une baignoire a été estimée possible ou s'il a été jeté vivant dans les eaux de la Vologne ni s'il a été ligoté avant ou après sa mort. Il a été reproché à cette autopsie d'avoir été un raté médico-légal ayant tout faussé car incomplète et bâclé. L'ordonnance du juge datée du 17 octobre 1984 et adressée au docteur Gérard de Rennes et Elisabeth Pagel leur indique de procéder éventuellement à tout prélèvement en vue d'expertises ultérieures mais le non-prélèvement des viscères de l'enfant empêche de savoir si celui-ci avait été drogué au préalable avec une substance quelconque. Nommé par les gendarmes le lendemain de la mort de Grégory le premier expert graphologue le colonel en retraite Antoine Hargout désignera Roger Jacquel père de Liliane Jacquel et beau-père de Jackie Villemin demi-frère du père de Grégory Villemin comme étant l'auteur des lettres anonymes. L'intéressé avait été longtemps soupçonné par les parents de Grégory d'être à l'origine des appels et écrits anonymes mais l'enquête préliminaire le met très rapidement hors de cause en raison d'un solide alibi à l'heure du crime. Le 17 octobre 1984 des traces de pneus et l'empreinte d'une chaussure de femme sont découvertes sur le premier lieu supposé du crime appelé lieu privilégié et situé au bord de la Vologne le long d'une voie ferrée entre Décimon et Dossel. Le 18 octobre le lendemain 140 membres ou proches de la famille Villemin sont soumis à l'épreuve de la dictée. Sous le contrôle des gendarmes ces personnes recopient des pages d'écriture dont le texte du dernier message du corbeau. Quatre jours plus tard le 22 octobre 1984 un premier portrait robot d'un homme qui aurait rodé à côté de la poste de l'éponge le soir du crime est diffusé. 40 ans 1 mètre 80 de fortes corpulences portant des lunettes avec des cheveux châtains milons. Le 24 octobre 1984 Christine et Jean-Marie Villemin se constituent partie civile ce qui leur permet d'accéder au dossier et désigne comme avocat Henri-René Garraud un ténor du barreau de Paris qu'un journaliste d'Europe 1 leur a recommandé et dont ils ignorent que proche du Front National ils militent à la tête de l'association légitime défense pour le rétablissement de la peine de mort abolie en 1981. Par la suite cette orientation politique de l'avocat des époux Villemin sera plusieurs fois exploitée par les détracteurs de ces derniers. Le 25 octobre 1984 les gendarmes de Bruyères procèdent à une première reconstitution du crime avec l'aide d'un mannequin. Après avoir effectué plusieurs essais ils ont conclu que l'enfant n'aurait pas été jeté entre Décimon et Dossel mais probablement depuis le centre du village de Dossel derrière la caserne des pompiers à proximité de l'endroit où le corps a été découvert. Plusieurs essais de jets du mannequin depuis cet endroit conduisent en effet celui-ci dans la rivière à l'endroit précis où a été retrouvé le corps de Grégory Villemin quelques jours auparavant. De plus une mise à l'eau du mannequin depuis l'autre lieu initialement envisagé le lieu privilégié conduit le mannequin à effectuer un trajet sensiblement plus long et comportant différents obstacles tels que des barrages de broussailles. Ce trajet apparaît donc peu compatible avec l'absence de toute déchirure des vêtements de l'enfant comme de toute griffure de son visage ou de ses mains. Le 22 octobre 1984 soit six jours après le crime les gendarmes reçoivent un coup de téléphone du premier témoin spontané qui s'adresse à eux. Il s'agit de Marie-Ange Laroche laquelle curieusement les appelle non pas de son domicile mais d'un café. Son insistance à leur communiquer ses doutes sur Jackie Villemin et sa femme Liliane née Jacquelle puis sur les holards des parents éloignés des Villemin ne manquent pas de susciter leur curiosité. Il la convoque à la gendarmerie et la place en garde à vue pour vérifier son emploi du temps. C'est après son témoignage insolite que les gendarmes sont amenés à interroger son mari Bernard Laroche sur son emploi du temps et le suspectant à lui faire passer le test de la dictée qu'ils adressent aussitôt à l'expert lequel dans un premier temps leur communique le résultat des analyses par téléphone. Le 26 octobre quatre jours plus tard un deuxième portrait robot est diffusé après qu'un homme s'étant reconnu sur le premier et s'étant présenté spontanément à la gendarmerie a été mis hors de cause. Ce deuxième portrait établi d'après les informations fournies par le tenancier d'un café de docel situé à quelques dizaines de mètres du lieu supposé du crime correspond à un homme d'âge assez jeune au visage rond portant des moustaches et des favoris. Le 30 octobre 1984 des responsables de l'enquête l'expert en écriture et une graphologue parisienne se réunissent à la gendarmerie de Nancy. L'expert en écriture qui a commencé ses travaux dans ce dossier notamment l'étude des dictées déclare que le corbeau pourrait être Bernard Laroche mais demande plus de temps pour donner ses conclusions définitives. Malgré cela Marie-Ange et Bernard Laroche sont arrêtés lui à son domicile et elle à son travail à Gérard Mée est placée en garde à vue le mercredi 31 octobre 1984. Mais les gendarmes n'obtiennent aucun aveu. Les deux époux sont libérés le lendemain le 1er novembre 1984 après avoir fourni chacun un alibi pour l'heure du crime. Marie-Ange affirme avoir travaillé de 13h à 21h et Bernard indique qu'à l'heure de l'enlèvement de l'enfant il avait rendu visite à un collègue de travail dénommé Zonka lequel n'était pas à son domicile puis avait retrouvé chez sa tante Louisette Jacob sa jeune belle-sœur Muriel Boll vers 17h20. Les gendarmes veulent vérifier les déclarations de Bernard Laroche ce dernier prétendant être arrivé chez sa tante Louisette après Muriel Boll. élève au collège Jean Lursa de Brouillère à l'époque des fées Muriel est âgée de 15 ans. Elle est hébergée depuis quelques temps chez sa sœur Marie-Ange et son beau-frère Bernard Laroche. Si initialement Muriel confirme l'alibi de Bernard dans un second temps elle fait volte-face devant les gendarmes et le met en cause avant de revenir quelques jours plus tard à sa déclaration initiale. Dans un premier temps Muriel ne met pas en cause son beau-frère et lui fournit même un alibi. A la première heure supposée du crime le 16 octobre à 17h20 elle l'aurait aperçue chez la tante Louisette Jacob à Amondzé en compagnie de son fils Sébastien après que le quart de ramassage scolaire l'a déposé à proximité. Les déclarations de Muriel se recoupaient pour l'essentiel avec celle de son beau-frère Bernard Laroche qu'elle tendait ainsi à disculper. En effet si Bernard Laroche se trouvait à Amondzé vers 17h20 le jour du crime il ne pouvait avoir enlevé Grégory Villemin à l'éponge sur Bologne entre 17h02 arrivée de Christine et Grégory au domicile familial et 17h20 horaire approximative auquel Christine Villemin a été aperçue par le voisinage en train de chercher son fils. Plusieurs éléments intriguent toutefois les gendarmes lesquels doutent de la sincérité des déclarations de Muriel Boll et Bernard Laroche. Les gendarmes relèvent un premier point de discordance entre les deux déclarations respectives alors que Bernard Laroche avait déclaré que Muriel était déjà présente lors de son arrivée chez Tante Louisette Muriel donnait pour sa part l'ordre d'arrivée inverse. Muriel est également confronté aux témoignages de plusieurs camarades de classe qui déclarent ne pas l'avoir aperçu dans le bus de ramassage scolaire le 16 octobre 1984 vers 17h. L'une de ses camarades déclare également avoir vu Muriel aux abords du collège en train de monter dans une voiture dont la description correspond à la Peugeot 305 de Bernard Laroche. Ces témoignages sont d'ailleurs confortés par l'erreur de description physique faite par Muriel du chauffeur de car du 16 octobre 1984. Muriel donne la description du chauffeur habituel alors que le chauffeur présent ce jour-là était un chauffeur de remplacement présent uniquement les mardis. Auditionné, celui-ci indique qu'aux gendarmes avec certitude n'avoir pas vu Muriel Boll dans le quart de ramassage scolaire le 16 octobre 1984. Confrontés à ces éléments, Muriel indique à deux reprises aux enquêteurs que Bernard Laroche et elle sont allés ensemble accompagnés du jeune fils de Bernard Laroche Sébastien en voiture jusqu'à une maison de l'Épange, identifiée comme étant celle de Jean-Marie et Christine Villemin devant laquelle Bernard Laroche aurait arrêté sa voiture. Là, il aurait fait monter à l'arrière à côté de son fils Sébastien un garçon du même âge identifié comme étant Grégory puis aurait redémarré pour aller jusqu'au village proche de Dossel où il se serait arrêté. Elle affirme l'avoir vu partir avec Grégory puis revenir seul peu après. À cette date, les gendarmes disposaient également des premières conclusions alors communiquées de manière informelle par les expertes en écriture Anne-Marie Jacquin-Keller et Marie-Jeanne Bérichon-Cédéine. Selon ces expertes, l'écriture de Bernard Laroche présentait de fortes similitudes avec celle de l'auteur de la lettre de revendication du crime. Cette expertise a toutefois été annulée en raison d'une erreur de procédure commise par le juge dans la désignation des expertes. Au même moment, les gendarmes découvrent également sur la lettre de revendication du crime le foulage des initiales LB qui se superposent avec la signature manuscrite de Bernard Laroche. Cet élément toutefois ne pourra ensuite être exploité dans le cadre de l'enquête en raison d'une mauvaise manipulation du document par les gendarmes. Le 5 novembre 1984, au matin, Muriel réitère en intégralité ses déclarations devant le juge d'instruction d'Epinal, Jean-Michel Lambert, en y apportant quelques détails supplémentaires. Le juge d'instruction lève la garde à vue de la jeune fille sans toutefois prendre la précaution de l'isoler de son milieu familial et inculpe aussitôt d'assassinat Bernard Laroche, lequel est immédiatement arrêté par les gendarmes sur son lieu de travail le 5 novembre 1984 vers 13h. Mais le dossier ne contient pas encore le rapport d'autopsie ni les conclusions d'expertise en écriture. Les médias font directement leur une avec l'assassin Laroche et filment même son arrestation. La retransmission en quasi direct de cette arrestation a longtemps été reprochée aux gendarmes, bien que rien n'indique que ces derniers aient informé les journalistes de l'arrestation imminente de Bernard Laroche. En effet, les journalistes, alors à l'affût de tout nouvel élément de l'enquête, stationnaient dans leur voiture aux abords de la brigade de gendarmerie et suivaient systématiquement les gendarmes dans tous leurs déplacements. Dans un troisième temps, le lendemain, le 6 novembre 1984, devant le juge d'instruction, Muriel fait une seconde volte-face en revenant à sa première version, soutenant que les gendarmes ont fait pression sur elle et l'ont menacé de l'envoyer en maison de correction. Témoignage qu'elle refait devant les caméras des journalistes le 7 novembre 1984 et diffusé notamment au journal d'Antenne 2 du jour. « Mon beau-frère, il est innocent. C'était un piège et j'ai tombé dedans. À 5 heures, j'étais dans le quart. J'avais peur des gendarmes. Ils ont profité que j'étais toute seule. Mon beau-frère, il est innocent. Les gendarmes m'ont dit que Bernard avait dit ça et que si je disais pas ça, il me mettrait en maison de correction. » Jusqu'à aujourd'hui, l'une des questions majeures soulevées par l'affaire porte sur la motivation des révélations faites aux enquêteurs par Muriel Bolle, lesquelles sont de nature à innocenter ou à câbler son beau-frère Bernard Laroche. Muriel dit-elle la vérité lorsqu'elle fait ses déclarations qui accablent son beau-frère d'avoir enlevé Villemin ou au contraire lorsqu'elle fait volte-face et fait état de pression qu'elle aurait subi de la part des gendarmes ? Au cours des jours suivants ses déclarations, les avocats de Muriel saisissent le juge d'instruction d'une plainte à l'encontre des enquêteurs de la gendarmerie pour faux et subornation de témoins. En 1989, cette plainte sera toutefois définitivement écartée par la justice, laquelle estime que les accusations portées par la défense de Muriel Boll contre les gendarmes manquent de crédibilité. Cette version officielle ne sera ensuite jamais démentie. En 2020, la cour d'appel de Paris annule la garde à vue de Muriel Boll. A Dossel, place de l'Espine, une ampoule vide et une seringue d'insuline sont par ailleurs retrouvées le 9 novembre 1984, trois semaines après le crime, près du local des pompiers, aux abords duquel le corps de Grégory aurait pu être jeté dans la Vologne. Ce lieu étant également désigné par Muriel Boll comme l'endroit où Bernard Laroche serait descendu de voiture avec Grégory. Mais ultérieurement, on contestera qu'il s'agisse du lieu de la mise à l'eau. Ces éléments matériels peuvent suggérer l'utilisation de ce produit pour provoquer chez l'enfant un coma hypoglycémique avant de le jeter dans la rivière. Toutefois, l'autopsie a été réalisée de manière trop sommaire pour confirmer cette hypothèse. Bernard Laroche est né le 23 mars 1955. Il est donc âgé de 29 ans à l'époque du crime. Cousin germain de Jean-Marie Villemin, il est globalement décrit comme un personnage bonhomme, sympathique, discret, voire réservé et plutôt apprécié de son entourage familial comme professionnel qui le décrit comme un individu très serviable. Ces traits de personnalité pourraient correspondre d'après les gendarmes et les premiers experts en écriture au portrait type d'un corbeau. Il entretient une relation quasi fraternelle avec son autre cousin germain Michel Villemin frère de Jean-Marie Villemin en compagnie duquel il a été élevé après le décès de sa mère survenue peu après sa naissance. Il a aussi une relation privilégiée avec son oncle maternel Marcel Jacob qui n'a que dix ans de plus que lui. En septembre 1984 après avoir brigué le poste pendant six ans il est devenu contre-maître au tissage en selle à Grange-sur-Vologne où il travaille. Il est membre de la CGT dont il est même délégué. Comme ce cousin, cet oncle est l'épouse de ce dernier Jacqueline qui, de leur côté, sont employés à la filature BSF d'Amandze et aussi comme de nombreux membres de la famille élargie Villemin Jacob. Les débats du procès de 1993 révéleront qu'en 1984 son couple battait de l'aile ce que Marie-Ange Laroche malgré ses dénégations confirmera implicitement dans le livre Les larmes oubliées de la Vologne. Bernard Laroche est le père d'un enfant Sébastien qui a exactement le même âge que Grégory Villemin. Sébastien présente une santé quelque peu fragile. Opéré très jeune d'un kyste il porte en permanence un drain. Il nécessite donc une surveillance permanente et ne peut pas pratiquer toutes les activités des enfants du même âge. Sébastien n'est toutefois nullement un enfant handicapé ce que beaucoup d'articles de presse ont pourtant rapporté. Les premiers enquêteurs de l'affaire identifieront dans le vécu de Bernard Laroche le possible mobile d'une jalousie à l'égard de Jean-Marie Villemin. Une enfance moins chanceuse Bernard Laroche n'a jamais connu sa mère et n'a ni frère ni sœur. Une réussite professionnelle moins éclatante à l'époque du crime Bernard Laroche est pourtant contre-maître comme Jean-Marie Villemin malgré une évolution légèrement plus tardive. Un couple moins harmonieux que celui de Christine et Jean-Marie Villemin un enfant en moins bonne santé que Grégory Villemin etc. A l'époque du crime les rapports entre Bernard Laroche et la famille Villemin étaient pourtant bons de sorte qu'aucun individu n'avait réellement soupçonné qu'il puisse être lié au crime. Le lendemain de l'inculpation de Bernard Laroche par le juge Jean-Michel Lambert le 6 novembre 1984 la famille de Muriel Boll demande à la presse de passer chez elle à Laveline devant Bruyère et la jeune fille se rétracte devant micros et caméra et déclare au journaliste « Non, j'y étais pas dans la voiture de Bernard puis j'ai jamais été sur l'éponge et tout ça. Là où le gosse a été noyé j'y ai jamais été. Je connais pas l'éponge ni docel. Bernard il est innocent. Mon beau-frère il est innocent. J'ai jamais été avec mon beau-frère. » De plus les gendarmes l'auraient menacé de la placer en maison de correction si elle ne témoignait pas contre lui et si elle ne disait pas la vérité. Les gendarmes de Brouillère considéreront que la jeune fille fragile et vite dépassée par les événements a pu subir des pressions familiales pour changer sa version des faits. Le capitaine Sesma évoquera même des déclarations qui ont selon lui l'air d'être récitées. Le juge Lambert rapidement interrogé par les journalistes déclare devant les caméras « J'attendais j'attendais personnellement ces rétractations qui ne me surprennent donc pas du tout et ne m'émeuvent pas davantage. » Lorsque la journaliste Isabelle Beschler lui fait observer que cela fragilise quand même considérablement le dossier il lui répond « Non, car il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. » En effet, le juge Lambert pense détenir des éléments à charge contre Bernard Laroche. La conclusion de la première étude graphologique déposée le 30 octobre 1984 auprès de la gendarmerie de Nancy qui le désigne comme pouvant être le corbeau et le foulage LB apparu au bas de la lettre de revendication du meurtre et correspondant exactement à la signature de Bernard Laroche. Égarée, cette lettre de revendication du meurtre ne pourra être exploitée que plusieurs années plus tard quand une copie du rapport comportant des photos de la dite lettre sera retrouvée. Comme de surcroît cette pièce maîtresse du dossier a été abîmée lors de la recherche d'empreintes une poudre noire y ayant été déversée en vue de découvrir des empreintes digitales les investigations ultérieures seront compromises notamment la recherche de traces d'ADN. Après l'annulation le 19 décembre 1984 par la chambre d'accusation de Nancy d'un certain nombre de pièces du dossier dont cette expertise et sans le témoignage de la jeune Muriel Boll qui a renouvelé sa rétractation lors d'une confrontation avec Bernard Laroche le vendredi 9 novembre 1984 le dossier reste bien mince sur le plan judiciaire comme ne manque pas de le faire observer l'avocat de Bernard Laroche Gérard Welser du barreau d'Epinal auquel se joint rapidement Paul Prompt du barreau de Paris défense organisée et rémunérée par Benoît Barterotte repreneur en 1981 de tissage en selle et proche alors du PCF et de la CGT même si pour la gendarmerie de Bruyères la jalousie de Bernard Laroche pour la réussite sociale et familiale de son cousin constitue un mobile sérieux le 4 février 1985 le juge Jean-Michel Lambert contre l'avis du ministère public d'Epinal lequel ne fera pourtant pas appel de son ordonnance libère Bernard Laroche qui reprend son travail ce jour-là devant des journalistes Jean-Marie Villemin annonce son intention de le tuer à la sortie de son travail Jean-Marie et Christine Villemin demandent à être reçus par le garde des Sceaux Robert Badinter pour réclamer la vérité et l'utilisation du détecteur de mensonges la requête n'aboutit pas en raison du refus du ministre qui ne veut pas rencontrer les protagonistes d'une affaire en cours de son côté l'épouse de Bernard Laroche Marie-Ange réclame pour son mari la protection de la gendarmerie de Bruyères laquelle dessaisie de l'enquête le 20 février 1985 au profit du SRPJ de Nancy ne peut accéder à sa requête ce dont le juge d'instruction ne se préoccupe pas le 29 mars 1985 vers 13h15 alors que Bernard Laroche rentre avec Marie-Ange et son fils Sébastien dans le garage de son domicile à Amondsey Jean-Marie Villemin se dirige vers son cousin et pointe sur lui un fusil de chasse Laroche déclare à Villemin qu'il n'a pas tué son gosse avant de s'écrouler atteint d'une balle en pleine poitrine Tout rôle actif de Christine Villemin dans l'assassinat de Bernard Laroche est rapidement écarté par les enquêteurs d'autant qu'au moment de cet assassinat Christine Villemin se trouvait hospitalisée Jean-Marie Villemin a fait part de ses intentions meurtrières le 27 février 1985 soit un mois plus tôt au journaliste de Paris Match Jean Caire qui imputait lui aussi à Laroche l'assassinat de Grégory et n'a pas caché son désir de vengeance à d'autres personnes dont le capitaine Sesma qui a vainement tenté de le ramener à la raison L'assassinat de Bernard Laroche par son cousin Germain Jean-Marie Villemin intervient quelques jours après le dépôt de premières expertises en écriture qui, en imputant à Christine Villemin la lettre de revendication du crime faisait glisser celle-ci du statut de victime vers le statut de principal suspect La divulgation de ces expertises peut avoir été l'élément déclencheur du geste de Jean-Marie à l'encontre de son cousin Bernard Laroche est enterré au cimetière de Jussarup le 2 avril 1985 La reconstitution du meurtre de Bernard Laroche est organisée le 20 juin 1985 à l'endroit où il a eu lieu au domicile des époux Laroche en présence de Jean-Marie Villemin portant un gilet pare-balle et conformément à la procédure Malgré son faible intérêt pour l'avancée de l'enquête l'événement est largement médiatisé cette reconstitution ayant lieu en présence de plus d'une centaine de photographes et journalistes La veuve de Bernard Laroche Marie-Ange obtiendra par la suite la condamnation de l'Etat pour n'avoir pas empêché la mort annoncée de son mari En décembre 1985 huit mois après la mort de son époux elle donne naissance à son second fils qui reçoit le prénom de Jean-Bernard Une ordonnance de non-lieu intervient à l'égard de Bernard Laroche le 18 avril 1985 en application de l'article 6 du code de procédure pénale Ce non-lieu de règle en raison du décès de l'intéressé éteint l'action publique initialement mise en mouvement à son encontre Officiellement Bernard Laroche est donc mort inculpé et bénéficie encore à ce titre de la présomption d'innocence Jean-Michel Lambert déclarera ultérieurement qu'il avait prévu de rendre au cours des semaines suivantes une ordonnance de non-lieu ayant pour objet de le mettre hors de cause La libération puis l'assassinat de Bernard Laroche ont coïncidé avec l'apparition des premiers soupçons dirigés contre la mère de Grégory Villemin en février-mars 1985 Pendant des années de nombreux commentateurs de l'affaire résonneront par pure corrélation entre l'innocence supposée de l'un et la culpabilité supposée de l'autre et vice-versa sans parvenir à identifier une quelconque piste alternative Christine Villemin a été officiellement innocentée en février 1993 huit ans après le meurtre de Bernard Laroche par la cour d'appel de Dijon en raison de l'absence d'une quelconque charge mise en évidence à son encontre La cour d'appel de Dijon relève par la même décision qu'il subsiste dans le dossier des charges très sérieuses que Bernard Laroche ait enlevé Grégory Villemin le 16 octobre 1984 tout en relevant que les éléments du dossier ne permettent pas pour autant de le considérer comme le meurtrier de l'enfant à cette fin la cour d'appel se fonde notamment sur plusieurs témoignages concordants et recueillis postérieurement à la mise en accusation de Christine Villemin Le plus décisif de ces témoignages semble être celui de Claude Collin qui déclare en 1990 aux enquêteurs qu'à l'horaire du crime il avait croisé à proximité de la maison des Villemin une voiture avec à son bord un homme corpulent et une femme rousse signalement qui évoque directement celui de Bernard Laroche et de Muriel Bolle Le témoin a expliqué son long silence en raison de sa crainte à l'époque de perdre son emploi n'étant nullement censé se trouver en ce lieu à l'heure du crime Plusieurs témoins indirects issus du voisinage ont corroboré ce témoignage en rapportant que Mme Marcel Claudon qui se trouvait à bord de la voiture de Claude Collin leur avait fait précisément les mêmes révélations que l'intéressé refusera toutefois de réitérer devant la justice Un deuxième témoin censé réactiver la piste Laroche est Jacqueline Golbin ancienne infirmière de la mère de Muriel Bolle à laquelle cette dernière aurait confessé quelques années après le crime avoir bien assisté à l'enlèvement de Grégory Villemin par Bernard Laroche Lors du procès d'assise de Jean-Marie Villemin en 1993 la défense de Bernard Laroche contestera véhément ses témoignages qu'elle juge trop tardif pour être suffisamment crédible A ce jour ni la culpabilité ni l'innocence de Bernard Laroche n'ont été officiellement proclamées Mais la décision de 1993 laisse clairement entendre que du moins d'après les magistrats instructeurs qui en sont à l'origine la piste Laroche initialement identifiée par les premiers gendarmes chargés de l'enquête était probablement la bonne piste D'après cette thèse le revirement du juge d'instruction Jean-Michel Lambert qui en février 85 a mis fin à la détention provisoire de Bernard Laroche contre l'avis du ministère public et diriger ses soupçons sur Christine Villemin relèverait d'une erreur d'appréciation manifeste Plus récemment en 2017 les enquêteurs de la gendarmerie ont nettement réaffirmé que le rapte de l'enfant était imputable de manière certaine à Bernard Laroche selon leur propre terme et que ce rapte avait été effectué en présence de Muriel Boll conformément aux déclarations faites par cette dernière les premiers 2 et 5 novembre 1984 De manière complètement inattendue la réactivation de l'affaire au plan médiatique en juin 2017 provoque le témoignage spontané de Patrick F cousin de Muriel Boll Celui-ci a déclaré aux enquêteurs avoir séjourné au domicile de Muriel Boll en novembre 1984 au cours des jours ayant suivi l'incarcération de Bernard Laroche Ce témoin déclare avoir alors recueilli les confidences de sa cousine qui lui aurait indiqué avoir assisté au rapte de Grégory Villemin par Bernard Laroche Il aurait également personnellement assisté à des violences physiques exercées sur Muriel Boll par plusieurs membres de sa famille Cet élément pourrait corroborer la thèse des enquêteurs selon laquelle les rétractations de Muriel Boll auraient été provoquées par de lourdes pressions familiales Les époux Jacob mis en examen en 2017 sont ainsi suspectés d'avoir été les complices et ou commanditaires de l'enlèvement de Grégory dont l'assassinat aurait d'après les mêmes enquêteurs été mis en oeuvre par une véritable cellule familiale organisée Mais le rôle exact de Bernard Laroche demeure assez obscur Les enquêteurs ont fait savoir lors de la réouverture de l'enquête en juin 2017 que Bernard Laroche alors lui-même père d'un enfant de 4 ans le même âge que Grégory avait peut-être ignoré le sort réservé à l'enfant par les commanditaires du rat Depuis 1993 la défense de Bernard Laroche s'est plusieurs fois vivement opposée à la mise en cause directe de son ancien client dans l'enquête qui a suivi son décès Néanmoins aucune règle de procédure ne fait obstacle à la réunion d'éléments pouvant concerner une personne décédée que ces éléments jouent à charge ou à des charges Début avril 1985 Christine Villemin se réfugie chez sa grand-mère à Petitmont en Meurthe-et-Moselle Le 28 mai 1985 Jean-Marie est transféré à la prison de Saverne dans le Bas-Rhin pour être plus près d'elle Une rumeur dans la région de Lépange laisse entendre que le corbeau et meurtrier pourrait être la mère de Grégory qui aurait été vue à la poste le jour du drame selon les témoignages concordant de quatre collègues de travail à qui elle avait été confrontée le 22 novembre 1984 et devant qui elle avait répondu qu'elle se trompait et l'avait vue la veille à cet endroit Le 5 juillet 1985 le juge Lambert inculpe Christine Villemin d'assassinat et, contre l'avis du parquet la place en détention provisoire Les éléments à charge sont une nouvelle expertise en écriture la désignant depuis le 25 mars 1985 comme pouvant être le corbeau la remise en cause de son emploi du temps le jour du crime par Christine Jacot entendu par les policiers le 16 avril 1985 ainsi que des cordelettes identiques à celles ayant servi à ficeler Grégory qui sont trouvées dans la cave du domicile familial Le 5 juillet 1985 Christine Villemin enceinte de six mois entame avec son mari une grève de la faim pour protester contre son inculpation et son incarcération Onze jours plus tard le 16 juillet 1985 la chambre d'accusation de Nancy sur instruction du procureur qui a relevé l'insuffisance des motifs de mise en détention provisoire et pointé la faiblesse des charges prononce son élargissement et sa remise en liberté provisoire mais elle confirme dans le même temps l'ordonnance de mise en accusation laquelle sera annulée ultérieurement par la cour de cassation et la place sous contrôle judiciaire son cas divise radicalement les acteurs de l'affaire les uns étant persuadés de son innocence les autres l'estiment coupable On va croire que j'ai manigancé le coup avec Michel et Laroche alors que j'ai tout perdu s'indigne-t-elle L'enquête s'accompagne d'une longue série d'incidents Violations multiples du secret de l'instruction par Jean-Michel Lambert et les avocats de Bernard Laroche atteintes à la vie privée des villemains Parti pris de la presse Manque de précaution de la part des enquêteurs dans la collecte des indices Indécision des magistrats Rivalité exacerbée entre la gendarmerie et le SRPJ Négligence répétée du juge d'instruction Autopsie stoppée à la demande du capitaine Étienne Sesmat par souci de rendre le corps de l'enfant le plus présentable possible à ses parents Le 30 septembre 1985 Christine Villemin donne naissance à son fils Julien à la maternité de Lunéville Après 9 heures de confrontation avec le juge Lambert une nouvelle reconstitution du meurtre de Grégory se déroule à l'éponge le 22 octobre 1985 En 1985 toujours après un an d'enquête les parents de Grégory écriront au président de la République François Mitterrand pour faire dessaisir de l'enquête le juge Jean-Michel Lambert dont l'instruction prend fin le 23 avril 1986 En 1985 les parents de Grégory portent plainte contre Muriel Bolle laquelle aurait pu prendre une part active à l'enlèvement de Grégory en lui injectant pour le plonger dans le coma une dose de l'insuline Jeanne Bolle la mère de Muriel était en effet diabétique et sa fille était à ses côtés quand l'infirmière qui s'occupait d'elle lui faisait les injections d'insuline réclamées par son état de santé Le 9 décembre 1986 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy renvoie Christine Villemin devant la cour d'assises des Vosges Cette décision sonne comme un coup de tonnerre pour l'intéresser malgré la faiblesse des charges relevées à son encontre Sur le conseil de ses avocats l'inculpé se pourvoie en cassation Sur le fond la décision de la cour d'appel de Nancy de renvoyer Christine Villemin aux assises a été très critiquée les charges réunies contre elle par le juge d'instruction se révélant parfois comme de simples possibilités dépourvues de certitude En particulier aucun élément de l'enquête ne mettait alors en évidence la présence de la jeune femme en dehors de la commune de l'Épange-sur-Vologne son domicile à l'heure du crime étant rappelée que la mise à l'eau de l'enfant a eu lieu sur la commune de Dossel située à 7 km Plus tard en 1993 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon entre temps saisie du dossier a écarté de manière péremptoire tout soupçon pesant sur Christine Villemin et ce à l'issue d'un supplément d'informations ayant duré cette année A la lecture de la décision du 9 décembre 1986 qui renvoyait Christine Villemin devant la cour d'assises la participation au crime de l'intéressé était suggérée non par des éléments matériels positifs mais par des déductions ainsi la décision de la cour d'appel de Nancy de renvoyer Christine Villemin aux assises articulait contre l'inculpé 25 charges Aucun mobile du crime n'a pu être mis en évidence à l'encontre de la mère l'enquête n'ayant pu révéler aucun comportement suspect à l'égard de son enfant D'après maître François Robinet l'un des avocats de Christine Villemin interviewé bien des années plus tard la tenue d'un procès d'assises exposait sa cliente à un risque important de condamnation et ce malgré la faiblesse des charges La presse d'après lui avait donné d'elle une image déformée et rien ne me dit que cette image aurait pu être rétablie en quelques jours de cour d'assises Lors du procès devant la cour d'assises en décembre 1993 au titre de l'assassinat de Bernard Laroche la défense de Jean-Marie Villemin mettra vivement en cause l'insuffisance voire la partialité de l'enquête initiale qui en 1985 avait abouti à la mise en accusation de Christine Villemin certaines pistes alternatives sérieuses semblant avoir été négligées sans raison par le SRPJ de Nancy Le renvoi de Christine Villemin devant les assises est aujourd'hui généralement perçu comme une erreur judiciaire même si l'expression erreur judiciaire est en partie impropre en raison de l'absence de toute condamnation pénale prononcée à l'encontre de Christine Villemin Sa médiatisation extrême soulève également depuis cette époque de nombreuses questions sur le rôle de la presse dans le cadre des enquêtes criminelles Rétrospectivement la mise en accusation de Christine Villemin est souvent analysée comme le résultat d'un concours de circonstances indépendantes des éléments de l'enquête L'emballement médiatique sans nuance concernant la culpabilité de Christine Villemin atteint probablement son paroxysme lors de la publication de l'article de Marguerite Duras sublime forcément sublime Christine V Dans son article Duras nous explique qu'elle est persuadée de la culpabilité de Christine Villemin L'universitaire Amida Drissi explique que l'écrivaine justifie et excuse en quelque sorte l'infanticide présumé de Christine Villemin par une oppression millénaire exercée sur la femme et une maternité vécue dans la douleur et le morcellement Ce texte donne lieu à une véritable polémique en raison de son retentissement au sein de l'opinion publique avec certains commentaires dénotant que son style comme son contenu apparaissent en totale déconnexion avec la réalité Cet emballement médiatique semble avoir le plus contribué à l'aveuglement d'une partie de l'opinion publique de la presse voire de certains enquêteurs eux-mêmes Reçu en 1994 par Jean-Marie Cavada sur le plateau de l'émission la marche du siècle très suivie à l'époque les parents de Grégory Villemin déploreront la faible médiatisation de l'arrêt innocentant Christine Villemin à l'opposé de la médiatisation extrême qui avait marqué sa mise en accusation huit ans plus tôt Le 17 mars 1987 la cour de cassation annule l'arrêt de renvoi du 9 décembre 1986 en raison de diverses violations des règles de procédure commises au cours de l'instruction conduite par le juge Jean-Michel Lambert Cette décision fait concrètement disparaître plusieurs centaines de pages du dossier d'enquête initial Par la même décision la cour de cassation décide également de confier le dossier à la cour d'appel de Dijon Celle-ci ordonne un supplément d'information Il est d'abord mené par le magistrat Maurice Simon président de la chambre d'accusation jusqu'au 28 janvier 1990 date à laquelle il tombe dans le coma victime d'un infarctus et souffre d'amnésie à son réveil ce qui le contraint à abandonner l'affaire Son successeur Jean-Paul Martin continue le supplément d'information jusqu'en septembre 1992 C'est à la suite des insuffisances de l'investigation criminelle de la gendarmerie lors de cette affaire que les pouvoirs publics décident la création de la section technique d'investigation criminelle le STIC futur institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale Jean-Marie Villemin est libéré le 24 décembre 1987 après cinq demandes de mise en liberté et 33 mois de détention Placé sous contrôle judiciaire il est alors assigné à résidence dans l'Essonne où le couple s'installe Il réside à Étampes avec ses trois enfants Christine travaillant à mi-temps Jean-Marie à plein temps dans l'immobilier Le couple se réfugie depuis dans le silence s'exprimant par l'intermédiaire de ses avocats à chaque rebondissement de l'affaire La procédure engagée en 1985 par les parents de Grégory contre Muriel Boll débouche sur une ordonnance de non-lieu le 25 avril 1988 Ordonnance de non-lieu confirmée le 11 octobre suivant La cour d'appel de Dijon jugeant qu'il est en l'état impossible d'inculper la jeune femme en relevant qu'une intention criminelle semblait exclue Les 21 et 22 septembre 1992 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon se prononce sur la culpabilité de Christine Villemin et rend sa décision en février 1993 Le 3 février 1993 Christine Villemin bénéficie d'un non-lieu décision prise par la cour d'appel de Dijon qui dit et juge qu'en l'état il n'y a pas de charge contre elle d'avoir assassiné son fils Habituellement un non-lieu est rendu pour insuffisance de charge Au cas d'espèce le non-lieu prononcé pour absence de charge est sans précédent dans l'histoire judiciaire française Pour son avocat dont les propos seront repris par de nombreux journalistes ce non-lieu constitue une réhabilitation totale judiciaire de Christine Villemin la justice reconnaissant par la formulation choisie que les accusations portées à son encontre étaient dépourvues d'éléments de preuve L'arrêt de 93 pages rendue par la cour d'appel de Dijon expose que l'enquête a été rendue difficile par les insuffisances des investigations initiales les multiples erreurs de procédure la rivalité entre la police et la gendarmerie les querelles des spécialistes la médiatisation extrême de ce drame mystérieux etc La cour ne manque pas d'évoquer des charges très sérieuses contre Laroche pour l'enlèvement de l'enfant mais indique qu'il est impossible d'affirmer que Grégory a été tué par Bernard Laroche Cette dernière précision alimentera plus tard la thèse d'un crime commis par plusieurs personnes En novembre 1993 Jean-Marie Villemin est jugé à Dijon pour l'assassinat de Bernard Laroche Après six semaines d'audience il est condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis Cette peine apparaît particulièrement légère au regard de la peine maximale encourue pour un assassinat la réclusion criminelle à perpétuité La peine prononcée étant couverte par la détention préventive il est libéré de semaines après l'annonce du verdict Selon ces défenseurs ce verdict qui apparaît avant tout comme un verdict de Clémence met clairement en avant les dysfonctionnements exceptionnels de l'instruction conduite par le juge Jean-Michel Lambert et validerait de manière implicite la participation de Bernard Laroche au meurtre de Grégory Villemin A l'opposé d'après les avocats de la partie civile Défense de la famille Laroche le procès d'assise de Jean-Marie Villemin aurait fortement fragilisé les éléments du dossier au moyen desquels les magistrats instructeurs avaient finalement réactivé la piste Laroche Lors du procès l'instruction de Jean-Michel Lambert est vivement critiquée par l'avocat général Jacques Cohn A en croire Paul Prompt avocat de Bernard puis de Marie-Ange Laroche c'est sur le juge d'instruction seul que la colère publique s'est abattue celle de l'avocat général celle du président Reuyssen celle des journalistes celle de l'opinion Pour une certaine hiérarchie judiciaire comme pour le pouvoir politique de l'époque focaliser l'attention sur le seul juge Lambert a permis d'atténuer l'échec de l'institution dans cette affaire Les propos de l'avocat tendent à faire oublier opportunément le rôle joué en la circonstance par le journaliste de RTL Jean-Michel Bézina le commissaire Jacques Corazzi du SRPJ de Nancy et le second avocat de Laroche et donc collègue de Paul Prompt Gérard Welser lesquels agissant de concert n'avaient pas eu trop de peine à persuader un juge d'instruction décrit par les observateurs comme influençable Les parents de Grégory demandent le 25 novembre 1999 par l'intermédiaire de leur avocat maître Thierry Moser la réouverture de l'enquête afin de procéder à des analyses ADN Le 2 décembre maître Paul Lombard défenseur des grands-parents paternels de l'enfant s'associe à cette démarche Le 19 avril 2000 le procureur de la République de Dijon Hélène Magliano ordonne la réouverture de l'enquête La chambre d'accusation suit les conclusions du procureur général et se réunit le 17 mai afin d'étudier le dossier L'espoir de connaître la vérité est relancé par l'analyse de l'ADN présent sur un demi-timbre de 2,6 cm sur 1,1 cm qui aurait pu conserver la salive du corbeau sur la lettre postée le 27 avril 1983 et adressée aux grands-parents à leur domicile de brouillère La lettre de revendication du corbeau du 16 octobre 1984 ne peut être analysée comme l'avait souhaité au départ le procureur de la République de Dijon Le 14 juin 2000 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon rend son arrêt autorisant la réouverture de l'enquête Durant l'été 2000 les experts du laboratoire en biologie moléculaire du CHU de Nantes examinent donc le demi-timbre Ces analyses n'aboutissent pas le mélange d'ADN se révélant inexploitable après la comparaison de ces traces avec les prélèvements de 280 personnes inscrites dans le dossier Le 17 octobre le rapport scientifique ordonné en juin explique que les traces d'ADN ne sont pas interprétables probablement en raison des diverses manipulations de l'enveloppe depuis 1983 et ou aux conditions de conservation des scellés Les conclusions sont énoncées par maître Thierry Mauser avocat des parents et maître Joël Lagrange avocat des grands-parents Le 11 avril 2001 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon estimant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre quiconque clôt par un arrêt de non-lieu l'instruction de l'affaire Grégory ce qui fixe la prescription au 11 avril 2011 En mai 2002 la cour d'appel de Versailles condamne l'État à verser 30 489,80 euros de dommages et intérêts à Marie-Ange Laroche et 15 244,90 euros à Muriel Boll en réparation d'une inaptitude à remplir sa mission et souligne un manque total dans la maîtrise et dans la conduite de l'enquête de l'instruction Ces critiques s'étendent au supplément d'instruction mené à partir de 1987 Cette condamnation fait suite à une jurisprudence de 1998 Avant cette date l'État n'était que très difficilement condamné pour ses défaillances en matière de protection préventive des personnes protection relevant de la police administrative Les consorts Boll Laroche saisissent le tribunal des conflits qui rend un arrêt le 19 octobre 1998 La veuve de Bernard Laroche peut alors demander une réparation à l'État du fait de l'absence de protection dont a pâti son conjoint L'État est à nouveau condamné par décision de la cour d'appel de Paris le 28 juin 2004 à verser 35 000 euros d'indemnité pour faute lourde à chacun des époux Villemin Leurs avocats n'ont fait appel que pour le volet concernant l'agence judiciaire du trésor public et ont abandonné leur poursuite à l'encontre de Jean-Michel Lambert après avoir été débouté sur ce point le 20 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris Jean-Marie Villemin qui n'a jamais contesté être l'assassin de Bernard Laroche dépose une requête en réhabilitation en avril 2005 le parquet ne fait pas opposition mais en 2007 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejette la demande de l'intéressé qui ne se pourvoit pas en cassation il bénéficie de la réhabilitation légale le 31 décembre 2008 conformément aux dispositions du code pénal le 25 octobre 2006 les avocats de Muriel Boll demandent la réouverture de l'enquête le procureur de la république de Dijon Hélène Magliano estimant qu'il n'y a pas de charge nouvelle pour cette réouverture rejette la demande le 9 janvier 2007 le 9 juillet 2008 à la demande des parents de l'enfant le procureur général de la cour d'appel de Dijon annonce qu'il requiert la réouverture de l'instruction judiciaire concernant l'assassinat du garçonné pour procéder à de nouveaux tests sur l'ADN jugés inexploitables en 2000 et qui auraient pu être laissés par le corbeau sur un timbre le 3 décembre 2008 la cour d'appel de Dijon ordonne la réouverture de l'enquête le 22 octobre 2009 l'expertise réalisée par le laboratoire lyonnais Biomnis a révélé la présence de deux ADN différents sur le courrier adressé par le corbeau à Albert Villemin le grand-père de Grégory en juillet 1985 soit neuf mois après la découverte du corps qui sont celles d'un homme et d'une femme et ne sont pas celles des parents de Grégory le dossier va être rouvert et les protagonistes de l'affaire de nouveau entendus le 2 novembre 2009 invité dans l'émission les grandes gueules sur la radio RMC Marie-Ange Laroche affirme qu'elle ne s'opposera pas à l'exhumation du corps de son mari Bernard Laroche à des fins d'analyse ADN si cela se révélait nécessaire malheureusement les analyses ADN faites sur la lettre du corbeau envoyée au Villemin ne donnent pas de résultat en effet les traces identifiées ne correspondent à aucun des 150 protagonistes de l'affaire le laboratoire chargé de ces expertises concluait uniquement qu'aucun des profils établis dans le cadre de la présente mission ne ressortait des mélanges présents sur les cordelettes sur les vêtements et sur les enveloppes en l'absence de corrélation évidente entre les profils de l'ensemble des personnes étudiées avec les mélanges présents sur les scellés absence de corrélation imputée à une insuffisance de matériel biologique sur les scellés examinés une perte de matériel biologique sur les vêtements et cordelettes ayant séjourné dans l'eau et la contamination des scellés excessivement manipulés par des tiers ces scellés n'étaient donc pas exploitables La police scientifique décide d'analyser plus minutieusement les appels téléphoniques passés à la famille Les époux Villemain demandent cependant une nouvelle analyse ADN demande reportée plusieurs fois par la justice Le 20 octobre 2010 Jean-Marie Benet le procureur général de la cour d'appel de Dijon ordonne que la justice rouvre l'enquête pour l'analyse du cheveu retrouvé sur le pantalon du petit Grégory l'analyse du coeur des cordelettes ayant servi à l'attacher la comparaison des enregistrements des voix du corbeau et les voix de différents protagonistes de l'affaire la recherche des traces digitales sur les parties collantes des enveloppes et la recherche des traces de foulage sur la lettre de revendication du crime Maître Thierry Mauser avocat des époux Villemain déclare à la presse le 1er septembre 2012 que l'expertise de la voix du corbeau conservée sur des cassettes audio aujourd'hui numérisées sera désormais possible il déclare les gendarmes de l'IRCGN après consultation des techniciens ont répondu que l'expertise peut être tentée malgré les difficultés de faisabilité la nouvelle enquête consistant à comparer la voix du corbeau avec les enregistrements réalisés par des journalistes lors de reportages Le Parisien révèle le 16 avril 2013 que les profils ADN de 10 personnes auraient été isolés sur les cordelettes ayant servi à entraver le petit Grégory Villemin Il resterait maintenant à identifier ces profils en les comparant aux prélèvements génétiques réalisés au cours de l'enquête ainsi qu'aux fichiers des empreintes génétiques Une source judiciaire appelle cependant à la prudence Il déclare Durant toutes ces années ces scellés ont été souvent manipulés Les traces ADN appartiennent peut-être à un magistrat ou à un enquêteur Le 24 avril 2013 le procureur général de la cour d'appel de Dijon annonce que les nouvelles expertises ADN menées sur les vêtements et les cordelettes de Grégory ne permettent d'identifier l'ADN d'aucun des protagonistes de l'affaire De même si l'analyse des enregistrements audio révèle bien les voix d'un homme et d'une femme elle ne permet pas d'identifier une personne précise Le procureur ajoute qu'il y a toujours un espoir dans la mesure où le dossier n'est pas fermé mais d'un point de vue scientifique l'espoir s'éloigne L'innocence de Bernard Laroche sort réaffirmée de ses expertises pour l'avocat de sa famille Selon maître Thierry Mauser l'un des avocats des parents de la victime les chances de parvenir à la manifestation de la vérité s'éloignent Pour autant le combat judiciaire est loin d'être terminé car il reste encore des pistes à creuser et des investigations à réaliser Selon maître Marie-Christine Chastan-Maurand tout espoir scientifique n'est pas perdu et elle ajoute qu'il n'est pas dit que parce qu'on n'a pas pu comparer les quatre ADN trouvés sur les vêtements à ceux de toutes les personnes qui ont été prélevées ça les innocentes ou ça les disculpe totalement Selon elle Christine et Jean-Marie Villemin ont aidé Grégory à s'habiller la nourrice l'a aussi aidée donc on aurait dû retrouver leur ADN sur les vêtements de Grégory ce qui ne semble pas être le cas Par conséquent si les ADN de ceux qui ont touché les vêtements n'ont pas été trouvés l'ADN de l'assassin a pu aussi ne pas être trouvé conclu l'avocate L'utilisation par la Gendarmerie Nationale du logiciel Anacrim pour l'analyse criminelle des données de l'affaire ainsi que l'expertise graphologique de 47 pages de Christine Navarro une ancienne gendarme devenue experte judiciaire permet à la justice d'émettre une nouvelle hypothèse inédite pour tenter de confondre le ou les corbeaux de la Vologne Les mises en examen de 2017 suivent également la remise du journal intime du juge Maurice Simon à la justice par son fils en 2016 dans les notes portant sur l'affaire et écrite entre 1987 et 1990 le juge Simon émet en effet l'hypothèse de l'implication des époux Jacob et des époux Ginette et Michel Villemin dans le meurtre de Grégory il dit l'assassin était à Amonze dans le triangle A Bernard Laroche et son entourage B Michel Villemin et sa femme C Marcel Jacob et sa femme le journal du dimanche écrit que parmi les témoignages sur lesquels s'appuie le rapport des experts du département science de l'analyse criminelle de la gendarmerie figure celui de Claude Collin l'amant de Marcel Claudon une fermière de l'éponge ancien gendarme devenu contrôleur de bus à la société de transport automobile des hautes Vosges qui a certifié avoir vu un homme assez corpulent et une femme aux cheveux rots s'approchait en voiture de chez les Villemains l'après-midi du crime seulement à l'époque pour cacher sa présence Marcel Claudon a convaincu son mari et deux autres riverains d'arranger la vérité et ce mensonge a fait partir toute l'enquête sur des bases erronées et ses déclarations étaient trop contradictoires pour être fiable lors du procès de Jean-Marie Villemin Le 14 juin 2017 plus de 32 ans après les faits trois personnes en lien avec cette affaire sont mises en garde à vue dans ce que la presse présente comme un remondissement spectaculaire et deux autres sont entendus comme témoins leur âge avancé et leur état de santé étant incompatibles avec le régime de la garde à vue Les gardés à vue sont le grand-oncle et la grande-tante paternelle de Grégory Villemin Marcel Jacob et son épouse Jacqueline née Thuriot âgés respectivement de 73 et 72 ans ainsi que Ginette Villemin née Lecomte épouse de l'oncle de Grégory à l'époque des faits Michel Villemin Ils avaient divorcé dans les années 90 Il s'agit des premières gardes à vue dans l'affaire depuis 1985 Les personnes entendues comme témoins sont Albert 86 ans et Monique Villemin 85 ans les grands-parents paternels de Grégory Les gardés à vue sont transférés à Dijon Les qualifications pour lesquelles les personnes arrêtées citées dans les enquêtes ont été placées en garde à vue sont les suivantes complicité d'assassinat non-dénonciation de crime non-assistance à personne en danger et abstention volontaire d'empêcher un crime Muriel Boll a également été convoquée à la gendarmerie de Bruyères et en est ressortie libre après avoir fourni aux gendarmes un prélèvement ADN le lendemain 15 juin 2017 durant la garde à vue le procureur général Jean-Jacques Bosque fait le point sur l'avancée de l'enquête dans une conférence de presse il déclare les expertises de deux lettres de menaces de 1984 et de 1989 se sont révélées confondantes à l'égard de Jacqueline Jacob née Thuriot la grand-mère de Grégory et de Monique Villemin née Jacob belle-sœur de Jacqueline et grand-mère de Grégory mais concernant les trois gardées à vue il invoque le droit au silence leur garde à vue a été prolongée de 24 heures le procureur général a expliqué qu'à ce stade les investigations corroborées par l'analyse criminelle de la gendarmerie montrent que plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime que les conclusions d'une nouvelle expertise en écriture sur une lettre de 1983 sont confondantes pour Jacqueline Jacob née Thuriot grande-tante paternelle par alliance de Grégory et que son emploi du temps le jour de l'assassinat ainsi que celui de son époux grand-oncle paternel de Grégory Marcel Jacob n'a jamais pu être établi avec certitude la lettre en question est une lettre rédigée en écriture cursive et datée du 17 mai 1983 précisant un dernier élément dans les jours précédents le passage à l'acte des repérages et des surveillances ont été réalisés opérés par un homme avec une moustache quelquefois accompagnée d'une femme l'enquête s'oriente vers la vérification des emplois du temps de tous les protagonistes de l'affaire Monique Villemin et Jacob la grand-mère paternelle du petit garçon est un personnage clé de l'affaire l'expertise en écriture d'une lettre de menace anonyme adressée au juge Simon magistrat chargé de l'affaire en 1989 lui attribue ce courrier elle avait déjà été suspectée à ce sujet en 2017 mais avait échappé à une mise en examen grâce au délai de prescription elle avait alors reconnu avoir écrit cette lettre avant de se rétracter le 22 avril 2018 le journal du dimanche signale un nouveau rebondissement dans l'affaire l'expert Christine Navarro qui emploie il est vrai le conditionnel désigne Monique Villemin comme l'auteur probable de trois lettres anonymes envoyées dans les années 80 elle lui impute notamment une longue lettre de six pages envoyées au juge Lambert le 6 août 1985 est postée depuis la commune de Villeneuve-sur-Lotte dans le Lot-et-Garonne son auteur qui dit s'appeler Corinne se présente comme une amie de Muriel Boll mais n'a jamais pu être identifiée dans une orthographe approximative l'intéressé accuse Muriel de s'être bien trouvé dans la voiture de Bernard Laroche avec Sébastien le fils de ce dernier et Grégory le jour de la disparition de celui-ci Corinne déclare ne plus pouvoir garder le silence et tente d'orienter vers Bernard Laroche les recherches du juge qui avait inculpé Christine Villemin un mois auparavant la doyenne de la famille Villemin décède le 19 avril 2020 dans un EHPAD de Baccarat en Meurthe-et-Moselle lors de la pandémie de Covid-19 sa mort pouvant selon l'un des avocats de Jacqueline et Marcel Jacob être un verrou qui saute et qui libère la parole de plusieurs membres de la famille il déclare est-ce qu'Albert sait certaines choses et aurait été empêché par Monique de dire ce qu'il sait c'est une supposition une hypothèse et est-ce que le décès va changer quelque chose je n'en sais strictement rien le 16 juin 2017 le grand-oncle et la grande-tante paternelle de Grégory Marcel Jacob et Jacqueline Jacob sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort et placés en détention provisoire dans la conférence de presse qu'il donne à ce sujet le procureur général explique qu'il y avait un couple de corbeaux et que d'après les expériences d'écriture certaines des lettres anonymes auraient été rédigées par Jacqueline Jacob le terme le chef figurant dans la lettre de revendication aurait quant à lui été employé en 1982 par Marcel Jacob ancien délégué du personnel et syndicaliste CGT de la filière Walter à Amondsey lors d'une altercation avec Jean-Marie Villemin au cours de laquelle il aurait apostrophé son neveu en ces termes je ne sers pas la main à un chef Gary Lagardette avocat de Jacqueline Jacob dit que sa cliente est fatiguée et usée par 48 heures de garde à vue et de pression et invoque le droit fondamental de se taire protégé par la Cour Européenne des droits de l'homme droit qui doit être strictement appliqué pour éviter tout dérapage Stéphane Durana l'avocat de Marcel Jacob déclare on ne sait pas comment est mort Grégory et on met en examen il est criminel de jeter en pâture le nom d'un couple lorsque l'on a aucun élément matériel rien en 20 ans d'exercice professionnel je n'ai jamais vu ça de ma vie je pense qu'il y a un piège et qu'ils vont nous sortir de nouveaux éléments lundi je ne comprends pas l'avocat se propose de demander rapidement la nullité de la mise en examen de son client lequel de son côté se serait contenté d'affirmer qu'il ne se rappelait de rien selon les informations recueillies par le Figaro les gendarmes s'intéressent à l'intimité du couple Marcel et Jacqueline Jacob car ils se sont quelque temps séparés mais l'épouse femme énergique autoritaire et volontaire en dépit des apparences est revenue vivre auprès de son mari confiant à des témoins je n'ai pas le choix il me tient de son côté Valérie leur fille unique rapporte que son père espionné avec des jumelles la maison située en contrebas d'Albert et Monique Villemin elle dresse par ailleurs un portrait sultureux de ses parents notamment de sa mère dominante dont elle a longtemps ignoré l'état civil d'enfant adopté et informe les enquêteurs que le jour de la mort de Grégory son père lui a téléphoné à plusieurs reprises pour avoir des nouvelles de l'affaire Jacqueline et Marcel Jacob sont remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet général qui avait requis leur maintien en détention le 1er octobre 2017 le journal du dimanche publie les résultats d'une nouvelle expertise en écriture qui désigne de nouveau Jacqueline Jacob les deux courriers de mars et d'avril 1983 présentant de nombreuses similitudes et surtout aucune différence significative dans leurs caractéristiques graphiques avec celle de la main de Jacqueline Jacob le 27 octobre la chambre de l'instruction de Dijon refuse d'assouplir le strict contrôle judiciaire de Marcel et Jacqueline Jacob mis en examen en juin pour l'enlèvement et la séquestration suivie de la mort de leur petit-neveu Grégory en 1984 brièvement écroués en juin ils avaient été remis en liberté avec l'obligation de résider séparément et loin de leur domicile vosgien le mois suivant le 17 novembre devant la juge d'instruction Jacqueline Jacob toujours mise en examen défend un alibi inattaquable selon ses avocats le 20 décembre 2017 Marcel Jacob est autorisé à rentrer chez lui un mois après son épouse Jacqueline en même temps que cette nouvelle hypothèse inédite pour tenter de confondre le ou les corbeaux de la Vologne une nouvelle piste est relancée sur Muriel Boll par un faux aveu signé en son nom fin mai 2017 la responsable du catéchisme remarque un mot étrange sur le registre situé à l'entrée de l'église de l'éponge dont le texte n'est constitué que d'une phrase c'est bien Bernard L qui a tué Grégory j'étais avec lui et qui est signé Muriel Boll 13 mai 2008 alors que le cahier n'est en place dans l'église que depuis quelques mois l'inscription de la page précédente étant bien datée de 2016 un expert en analyse génétique saisi par la présidente de la chambre de l'instruction de Dijon retrouve l'empreinte génétique de Muriel Boll parmi les 6 ADN découverts près de la reliure du registre avant que ce résultat ne soit infirmé mi-juin grâce au nouveau prélèvement de la belle-sœur de Bernard Laroche se fondant sur les déclarations prises au sérieux d'un cousin germain de Muriel Boll le 17 juin 2017 devant les gendarmes puis le 27 juin face à la présidente de la chambre de l'instruction de Dijon Claire Barbier qui parle d'une réunion de la famille improvisée durant laquelle Muriel Boll alors âgé de 15 ans aurait été violentée insultée et menacée par sa sœur Marie-Ange son père Lucien et sa mère Jeannine cette version est démentie par la suite par la famille de Muriel Boll celle-ci est interpellée à son domicile le 28 juin 2017 est placée en garde à vue pour complicité d'assassinat et non-dénonciation de crime sur le reliquat de sa précédente garde à vue des 2 et 3 novembre 1984 soit 25 heures maximum le lendemain elle est mise en examen par la présidente de la chambre d'instruction de Dijon pour enlèvement de mineurs de 15 ans suivis de mort et incarcérés à titre conservatoire le rapport de gendarmerie indique que les éléments du dossier viennent renforcer l'hypothèse selon laquelle Muriel savait à l'avance que Bernard Laroche viendrait la récupérer à la sortie du collège le jour du crime elle minimise sa participation pourtant elle a vraisemblablement eu connaissance même de façon partielle des intentions de son beau-frère elle a donc potentiellement participé à la préparation du crime voire rédigé la lettre de revendication du 17 octobre qui selon le dernier expert saisi madame Navarro ne serait ni de la main de Jacqueline Jacob ni de celle de Bernard Laroche sans qu'on puisse connaître ses motivations personnelles dans son éventuelle participation maintenu en détention et à l'isolement pour sa propre protection Muriel Bolle commence le 6 juillet une grève de la faim pour faire valoir son innocence protester contre son placement en détention et surtout réclamer une confrontation avec son cousin accusateur elle cesse sa grève de la faim le 10 juillet Claire Barbier organise le 28 juillet une confrontation entre Muriel et ce cousin Patrick F qui assure qu'elle a été violemment molestée par sa famille la veille de sa rétractation du 6 novembre 1984 de son côté Muriel conteste cette version Marie-Thérèse Lamballée l'une des sœurs de Muriel expliquera par la suite ne pas comprendre ce témoignage tardif alors qu'il n'était pas là ce jour-là elle explique que les seuls cris que les voisins ont pu entendre ce sont les journalistes qui avaient envahi la cour de chez mes parents car ils ont pris des cailloux sur leur tronche alors que Muriel était chez elle la confrontation laisse planer un doute sur la véracité des déclarations du cousin qui évoque la présence sur les lieux de Paul Prompt alors que ce dernier indique dans le livre qu'il a publié sur l'affaire être arrivé à Epinal le 8 novembre et que sa veuve assure que son époux ne se trouvait pas dans les Vosges le 5 novembre 1984 ce que confirme le permis de communiquer daté du 6 novembre 1984 de son confrère Gérard Welser il y a une autre incohérence majeure dans son témoignage lorsqu'il affirme qu'une équipe de télévision était présente lors de je le cite la rouste et a interviewé Muriel Boll après qu'elle a été malmenée par sa famille or aucune interview de Muriel Boll n'a été diffusée le 5 ni le 6 novembre après avoir dessiné un plan convenable de la maison malgré quelques inexactitudes le cousin admet devant la juge ne plus se souvenir du jour le 5 ou le 6 novembre 84 mais persiste et lui dit pensez-vous que je serais assez fou pour inventer une telle connerie si je n'étais pas certain qu'il était là cet homme il a empêché un lynchage tout en admettant des erreurs dans ses propos du fait de l'arrestation médiatisée de Jacqueline et Marcel Jacob il se défend de vouloir faire le buzz et d'être un mythomane le 10 juillet Marie-Ange Laroche adresse une lettre au président de la république Emmanuel Macron pour dénoncer selon elle les dérives de l'enquête le 4 août Muriel Boll est remise en liberté sous contrôle judiciaire dans un entretien téléphonique entre Jacqueline Golbin-Telbuy l'infirmière qui faisait les injections d'insuline à Janine Boll la mère de Muriel et Jean-Marie Villemin entretien que ce dernier a eu soin d'enregistrer l'infirmière décédée depuis révélait les confidences que Muriel lui avait faites sur la tombe de sa mère elle était bien avec Bernard Laroche le jour de la mort de Grégory mais s'était rétractée parce qu'elle avait reçu des roustes dans son livre paru en 2018 Gérard Welser l'avocat des Laroche signale que si l'instruction du juge rapporte bien 4 auditions de l'infirmière aucun procès verbal n'évoque la scène du cimetière l'intéressé déclarait d'ailleurs que Muriel était si fragile qu'on pouvait lui faire dire n'importe quoi et évoque une conversation lors de l'enterrement de Laroche où l'adolescente aurait simplement répondu je n'ai rien fait je n'ai rien vu le 1er décembre 2017 les avocats de Muriel Boll déposent une requête visant à faire annuler sa mise en examen pour enlèvement séquestration suivie de mort assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité touchant aux conditions de sa garde à vue en 1984 la demande de nullité vise notamment l'absence d'indices graves et concordants qui font qu'à leur avis il n'y avait pas lieu de la mettre en examen le 29 juin le 11 juillet 2017 Jean-Michel Lambert est retrouvé mort à son domicile avec un sac plastique sur la tête noué à l'aide d'une cravate l'hypothèse d'un suicide est accrédité par la publication une semaine plus tard d'une lettre de trois pages adressée par l'ancien magistrat à un journaliste de l'Est républicain et dans laquelle il évoque les derniers développements de l'affaire du petit Grégory n'hésitant pas à écrire ce énième rebondissement est infâme il repose sur une construction intellectuelle fondée en partie sur un logiciel la machine à broyer s'est mise en marche pour détruire ou abîmer la vie de plusieurs innocents pour répondre aux désirs de revanche de quelques esprits blessés dans leur orgueil ou dans l'honneur de leur corps certains de mes confrères ont emboîté le pas avec une mauvaise foi abominable car dès novembre 1984 j'ai pu démontrer que si Muriel Bol n'était pas dans le car de ramassage scolaire ce n'était pas le mardi 16 octobre mais le mardi 23 octobre semaine où elle est rentrée chez elle à cause de la grippe les preuves sont au dossier registre du collège et surtout témoignage du chauffeur de car monsieur Galmiche que j'ai piégé après la remise d'un certificat médical je crois par la mère de Muriel Bol et les auditions d'autres collégiennes qui avaient parfois des repères précis mais qui se sont pourtant trompées d'une semaine déclarant ne plus avoir la force de se battre il proclame une nouvelle et dernière fois ses certitudes quant à l'innocence de Bernard Laroche et laisse entendre qu'à ses yeux la coupable demeure Christine Villemin le hasard fait qu'il se donne la mort le jour même où BFM TV divulgue quelques passages le concernant des carnets intimes du juge Maurice Simon lequel écrivait à son sujet sans grande indulgence On reste confondu devant les carences les irrégularités les fautes les dissimulations de preuves ou le désordre intellectuel et peut-être simplement matériel du juge Lambert Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur celle qui peut conduire un innocent ou une innocente à la plus épouvantable condamnation L'erreur judiciaire cela existe je le sais maintenant Une décision de la cour d'appel de Dijon souligne elle des irrégularités graves de la part du juge Simon qui a artificiellement réintégré dans le dossier des pièces annulées précédemment Le 5 décembre 2017 France Inter révèle le contenu d'une lettre anonyme reçue le 11 août 2017 par le procureur général de la cour d'appel de Dijon Jean-Jacques Bosque et faisant référence à des éléments précis de l'enquête comme le rôle joué par un journaliste après les déclarations de Muriel Boll en 1984 Menacé de mort par ce nouveau corbeau le magistrat verse le courrier au dossier On apprend aussi que plusieurs autres passages lui ont été adressés depuis la réouverture de l'enquête en juin 2017 mais qu'il s'agit là de la première lettre de menace La juge Claire Barbier fait appel à la société suisse Orph Analytics pour déterminer l'identité du ou des corbeaux par l'analyse par stylométrie une technique pour le moins exclusive qui permettrait d'attribuer un texte à un auteur à partir de son étude linguistique Dans un premier temps les experts feront des rapprochements entre les quatre lettres anonymes des 5 mars 27 avril 17 mai 83 et 16 octobre 84 pour éclaircir si les dites lettres ont été rédigées par des personnes différentes afin d'écarter ou confirmer certains soupçons Puis la stylométrie devra également analyser les principaux appels anonymes reçus afin de déterminer s'ils ont été passés par plusieurs personnes et s'ils peuvent être mis en corrélation avec les lettres Le 20 janvier 2018 le Parisien révèle sur son site internet qu'après les deux époux Jacob Muriel Bolle va à son tour demander auprès de la cour d'appel de Dijon à rentrer à son domicile dans les Vosges dont elle est tenue éloignée depuis sa mise en examen Ces avocats présentent la demande de lever du contrôle judiciaire le 22 janvier et informent que la réponse de la cour d'appel interviendra le surlendemain après avoir été examiné par la chambre d'instruction de Dijon Je me suis servi de l'outil internet pour concevoir cette chronique j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour la cinquième et dernière partie de l'affaire du petit Grégory C'est effectivement le 24 que l'on apprend que la justice refuse d'autoriser Muriel Boll à revenir dans les Vosges comme elle le demandait le parquet général s'étant opposé à tout assouplissement de son contrôle judiciaire Les avocats de Boll minimisent la décision en déclarant qu'elle provient du fait que leur cliente n'a toujours pas été réentendue par la juge d'instruction de Dijon depuis l'été précédent Selon eux c'est ce qui avait auparavant empêché les deux époux Jacob de bénéficier d'un allègement de leur contrôle judiciaire Le 7 mars 2018 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon juge que la garde à vue en 1984 de l'adolescente Boll n'était pas contraire à la constitution répondant ainsi à la question prioritaire de constitutionnalité posée par ses avocats Ceux-ci annoncent qu'ils vont se pourvoir en cassation mais ils doivent attendre pour cela le 13 avril 2018 jour où les juges de Dijon se pencheront sur la requête en nullité pour sa mise en examen de juin 2017 Les avocats de Boll demandent pour la deuxième fois le 13 avril 2018 qu'elle soit autorisée à rentrer chez elle dans les Vosges et le 25 avril 2018 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon lui permet de rentrer chez elle faisant droit partiellement à la demande de main levée de son contrôle judiciaire Le 16 mai 2018 Maître Christophe Ballorin son avocat dijonné annonce que sa mise en examen est annulée par un arrêt de la chambre de l'instruction de Dijon Enfin cet arrêt de 23 pages n'annulant pas le non-lieu de Christine Villemin son avocate Maître Marie-Christine Chastan-Morand demande avec les deux autres avocats des parents de Grégory Maître Thierry Mauser et Maître François Saint-Pierre que la procédure reprenne maintenant son cours sur de bonnes bases Les demandes de nullité passées les conseillers de Muriel Boll ne se satisfont pas de la victoire décisive mais partielle qu'ils viennent d'obtenir et se sont pourvus en cassation car l'arrêt de la chambre de l'instruction de Dijon n'a pas annulé le procès verbal de garde à vue de leur cliente en novembre 1984 Ce pourvoi en cassation pourrait déclencher un nouvel imbroglio juridique selon qu'il suspend ou non l'arrêt de la chambre de l'instruction de Dijon L'assemblée plénière de la cour de cassation dit que tous les procès verbaux de garde à vue antérieurs à la loi du 14 avril 2011 sont susceptibles d'être contestés dans la mesure où la personne gardée à vue n'a pas bénéficié des garanties procédurales voulues par la Cour européenne des droits de l'homme à savoir le droit de se taire et le droit de se faire assister d'un avocat Le procureur général de Dijon Jean-Jacques Bosque après examen et analyse juridique détaillée de la motivation retenue par la chambre de l'instruction préfère attendre le moment opportun pour présenter de nouvelles demandes de mise en examen Selon maître Jean-Paul Tessonnière la mise en examen et le placement en détention provisoire de Muriel Bolle au mois de juin constitue un coup de force judiciaire et dénonce 33 ans d'échec d'errement de décision catastrophique Pour l'Obs cette décision marque en tout cas un nouveau fiasco dans une affaire qui en compte déjà beaucoup Libération souligne que ce nouvel épisode 30 ans plus tard retrouve les mêmes dérapages les mêmes scénarios alors que de semaine en semaine les charges s'amenuisent et que les preuves se mettent à manquer au point que les trois personnes concernées sont d'abord remises en liberté avant que les magistrats de la chambre de l'instruction de Dijon annulent leur mise en examen sans prendre en compte ce qu'endurent les uns et les autres Dominique Rizet consultant police-justice pour BFMTV explique que Claire Barbier la présidente de la chambre de l'instruction de Dijon a non seulement mis en examen Muriel Bolle et le couple Jacob sans respecter la collégialité de la décision mais aussi présider l'audience de la chambre chargée de contrôler la mise en examen qu'elle avait elle-même prononcée c'est-à-dire qu'elle s'est auto-contrôlée Le 9 septembre 2018 invité dans l'émission Affaires suivantes Marie-Ange Laroche accompagnée de son avocat Gérard Welser explique que selon eux la justice ne cherche pas un coupable mais que Bernard Laroche entre dans la case coupable alors qu'il a été innocenté Selon eux dès le début les gendarmes ont livré à l'opinion publique ce coupable demandant aux médias de filmer et de photographier son arrestation sur son lieu de travail sortant de l'usine avec les menottes au poignet et encadré par les gendarmes l'avocat annonce qu'il va déposer une demande pour que ne soient plus diffusées les images qui feraient de lui le coupable Il rappelle aussi que Jean-Marie Villemin a assassiné son cousin Germain le 29 mars 1985 soit 4 jours après que le juge a annoncé que les experts en écriture étaient formels Selon eux Bernard Laroche n'est pas l'auteur de la lettre de revendication du 16 octobre 1984 Par la suite sept experts en écriture auprès de la cour de cassation l'ont mis hors de cause avec certitude à ce sujet Quant aux experts qui ont étudié les cassettes du corbeau ils s'accordent tous à dire qu'il ne s'agit pas de sa voix la majorité d'entre eux estimant avoir affaire à une voix de femme Le 8 novembre 2018 après 25 ans sans prise de parole dans les médias Muriel Bolle publie un livre intitulé Briser le silence dans lequel elle rend public selon elle sa vérité sur l'affaire Avant la mise en vente de l'ouvrage elle accorde à la chaîne d'information LCI et au quotidien le parisien de longs entretiens dans lesquels elle revient sur sa vie marquée à jamais par l'affaire et sur son témoignage accusant Bernard Laroche extorqué selon elle par les gendarmes Le 16 novembre 2018 le Conseil constitutionnel saisi par cette femme âgée à présent de 49 ans estime que l'adolescente qu'elle était en 84 avait été interrogée par les gendarmes dans des conditions non conformes à la constitution Cette décision du Conseil constitutionnel se borne à apprécier la conformité à la constitution de la législation applicable en 84 en matière de garde à vue des mineurs sans se prononcer sur les conditions concrètes dans lesquelles a eu lieu la garde à vue de Muriel Bolle La Cour de cassation suivant la ligne du Conseil constitutionnel a jugé que la garde à vue de Bolle a été effectuée en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles Chargée de tirer de tirer les conséquences de sa décision sur le plan judiciaire la Cour d'appel de Paris doit dès lors expurger du dossier toute mention relative à la garde à vue de Muriel Bolle et des actes subséquents car non conformes à la constitution Concernant l'annulation des 25 charges à l'encontre de Christine Villemin par le juge Simon accusé de partialité en raison du contenu de ses carnets intimes la Cour de cassation a estimé que ce que le juge avait en tête relevait de sa liberté de penser et que cela ne saurait faire naître un doute objectivement justifié sur son impartialité Le 16 janvier 2020 la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris rend son verdict Elle annule la garde à vue de 1984 de Muriel Bolle En revanche elle décide de garder dans le dossier les déclarations de l'adolescente de 15 ans aux gendarmes avant le début officiel de la garde à vue ainsi que son interrogatoire devant le juge Jean-Michel Lambert quelques jours plus tard c'est-à-dire les accusations portées à l'encontre de son beau-frère Bernard Laroche concernant l'enlèvement du petit Grégory Villemin le 16 octobre 1984 Selon maître Thierry Mauser avocat de Christine et Jean-Marie Villemin cette décision ne modifie donc pas les éléments du dossier relatif à la piste Laroche Le 3 février 1993 Christine Villemin a bénéficié d'un non-lieu de la cour d'appel de Dijon qui dit et juge qu'en l'état il n'y a pas de charge contre elle d'avoir assassiné son fils Cette formulation a retenu l'attention de tous les lecteurs de la décision en raison de son caractère inédié En effet une décision de non-lieu intervient habituellement en l'absence de charge suffisante Dans le cas de Christine Villemin selon les mots de son avocat Thierry Mauser la décision de non-lieu prononcée en février 1993 en conclue à l'absence de toute charge constitue une véritable réhabilitation de sa cliente présentée à tort à l'opinion publique comme une mère infanticide par une partie de la presse de 1985 à 1993 La décision prononcée en 1993 par la cour d'appel de Dijon détruit une à une les 25 charges qui en 1986 avaient été prétendument réunies à son encontre par Jean-Michel Lambert et avaient abouti à son renvoi devant la cour d'assises des Vosges La décision de 1993 et l'instruction qui l'a précédée entre 1987 et 1992 mettent en évidence que chacune des 25 charges énumérées sept ans plus tôt par les magistrats de Nancy procédait d'investigation incomplète ou d'extrapolation très fragile Elle tire la conclusion que la participation de Christine Villemin à l'assassinat de son fils est en l'état invraisemblable voire impossible En juin 2017 lors de la mise en examen de Jacqueline et Marcel Jacob la thèse privilégiée des enquêteurs de la gendarmerie et du parquet général de la cour d'appel de Dijon demeure bâtie sur la participation de Bernard Laroche au RAPT celle-ci étant supposée avoir été suivie du relais par une seconde équipe familiale à laquelle Laroche aurait remis l'enfant et qui, elle, l'aurait jeté dans la Vologne après une possible séquestration Toutefois, les circonstances exactes du crime comme les intentions initiales de ses auteurs ou commanditaires demeurent obscures La participation au crime des époux Jacob semble reposer à ce stade sur des soupçons et non des éléments de preuve tangibles à ce titre le témoignage en 2017 de Patrick F cousin de Muriel Boll soutient certes la possible participation de Bernard Laroche à l'enlèvement de l'enfant mais nullement celle des époux Jacob Une nouvelle expertise stylométrique diligentée par des experts suisses désigne Jacqueline Jacob avec une forte probabilité comme étant l'autrice de la lettre de revendication du meurtre de Grégory Villemin L'avocat des époux Villemin accueille cependant avec beaucoup de prudence les conclusions du rapport suisse En ce qui concerne les autres pistes les gendarmes supputent sans la moindre preuve qu'un des fils d'Albert et Monique Villemin a joué un rôle tel Michel illettré que Monique Villemin défend en toute circonstance au point qu'Albert sous la coupe de son épouse souhaite même se séparer d'elle à cause de son parti pris pour son fils Michel Michel a potentiellement ralenti les recherches visant à localiser son épouse Ginette une fois la disparition de Grégory constatée et Ginette a peut-être un rôle au sein de l'organisation liée au meurtre de Grégory Dès le 19 octobre 1984 une foraine est entendue trois fois sur un événement qui se passe sur un parking d'un supermarché de bruyère où elle tient une baraque à frites elle a entendu une conversation entre trois jeunes gens deux hommes dont un moustachu et une femme le 13 octobre 1984 soit trois jours avant la mort du petit Grégory le plus grand dit-elle a dit oui il faut qu'on fasse quelque chose il commence à nous emmerder il commence à nous faire chier sérieusement puis le titi si je le prends et plus doucement si je le prends je le fous à la Vologne tu peux être sûr que je le fais la piste du complot vite abandonné ressurgit en complot familial à partir de 2017 l'affaire peut être considéré comme un exemple de la guerre des polices l'enquête est menée jusqu'en février 85 par le capitaine Étienne Sesma qui commande la compagnie de gendarmerie départementale d'Epinal et croit en la culpabilité de Bernard Laroche le juge d'instruction Jean-Michel Lambert qui osera prétendre par la suite que les gendarmes l'avaient trahi confie l'enquête le 20 février 85 au service régional de la police judiciaire de Nancy dirigée par le commissaire Jacques Corazzi qui met en cause Christine Villemin concernant la gendarmerie on observe en son sein une rivalité entre services par exemple le major Gillet responsable de la brigade de recherche de la gendarmerie d'Epinal se montre perplexe sur les investigations de ses collègues de la gendarmerie départementale et confirme son scepticisme au sujet de l'audition de Muriel lors d'un interrogatoire mené par le juge Maurice Simon le 8 décembre 88 il déclare Bernard Laroche a été inculpé et l'a été à mon avis sur le fondement insensé des déclarations de Muriel Boll reçues vous le savez par les gendarmes de la brigade de Bruyères et non par nous brigade de recherche spécialisée je pense que cette base d'inculpation de Bernard Laroche n'est pas d'une solidité à toute épreuve compte tenu de l'âge de Muriel Boll et de ses facultés intellectuelles à mon avis relativement limité Intéressons-nous maintenant à la presse le procureur le compte rédige un rapport sur le comportement de celle-ci qu'il transmet au procureur général de Nancy puis au ministre de la justice le magistrat y dresse la liste des difficultés occasionnées aux enquêteurs par les reporters qui ont selon lui exercer une pression constante sur les gendarmes et entraver leur travail sur le terrain L'ancienne journaliste d'Europe 1 Laurence Lacour a dénoncé preuve à l'appui l'incroyable dérive médiatique dont avait pris l'initiative le fait diversier Jean-Michel Bézina et son épouse Marie-France Lefebvre lesquelles ont pendant longtemps cherché et partiellement réussi à imposer la thèse propre à tenir constamment éveillé l'intérêt de leur public de la mère infanticide Ils avaient en effet à leur disposition RTL la radio la plus écoutée dans l'Est de la France et sept autres médias nationaux auxquels ils collaboraient simultanément en partie sous des noms d'emprunts multipliant au sujet de l'affaire des articles mal écrits sournois répétitifs car fabriqués à la chaîne marqués par le souci de nuire selon elle Quelques années plus tard Marie-France Lefebvre n'hésitera pas à poursuivre en justice les époux Villemin auxquels elle reprochait d'avoir présenté son mari et elle-même comme des journalistes ayant oublié leur mission d'information dans un but personnel et également dans un but lucratif selon eux mais elle sera déboutée de sa plainte en diffamation Lorsque l'enquête échoua au SRPJ de Nancy les accusations contre la mère sont relayées principalement par le réseau de Bézina ami du commissaire Corazzi ce que ce dernier a essayé de démentir sans réussir à convaincre il dira l'histoire du journaliste qui entraîne tout le monde derrière lui c'est faux Laurence Lacour reconnaît de son côté qu'une histoire d'amour est née entre elle et le président de la chambre d'accusation de Dijon qui avait repris l'affaire à partir de mai 1985 et dit avoir passé quatre années aux côtés de Maurice Simon des moments de grande humanité avec le recul du temps Denis Robert à l'époque envoyé de Libération considère l'affaire comme ce qu'il y a de pire dans tous les dysfonctionnements de l'appareil médiatico-judiciaire le même ne manque pas de signaler par ailleurs la formidable activité économique à laquelle elle a donné lieu durant une bonne dizaine d'années Philippe Géchoux et Patrick Gless pigiste et photographes de la liberté de l'Est ont assisté au repêchage du corps de Grégory par les pompiers la photo prise par le second d'un pompier encordé tenant dans ses bras l'enfant vêtu d'un anorak bleu d'un pantalon velours vert foncé et d'un bonnet de laine rayé de blanc et bleu rabattu sur son visage est publié dans la presse le lendemain elle marque l'opinion publique et attire de nombreux journalistes qui désireux de se révéler plus rapide et perspicace que leurs concurrents vont accuser successivement les différents protagonistes le clivage se retrouve aussi dans la concurrence traditionnelle entre médias tels RTL et Europe 1 ou encore l'Est républicain de Nancy dont l'un des journalistes Lionel Raux était très hostile à Christine Villemin et le républicain Lorrain son rival de Metz beaucoup plus objectif Marguerite Duras dans un article publié le 17 juillet 1985 par Libération et intitulé Sublime Forcément Sublime Christine V présente Christine Villemin comme une mère infanticide tout en la justifiant d'avoir pu commettre un tel geste le ton de ce texte littéraire que certains iront jusqu'à qualifier de délirant suscitera comme nombre de ses productions de vives critiques contre son auteur le tournage en 2005 puis la diffusion entre le 28 et le 30 octobre 2006 sur France 3 du téléfilm L'affaire Villemin sur un scénario de Pascal Bonitzer et Raoul Peck et réalisé par celui-ci relance la polémique médiatique il se fonde notamment sur deux livres consacrés à l'affaire le 16 octobre de Jean-Marie et Christine Villemin écrit avec la collaboration de Laurent Beccaria et le bûcher des innocents de Laurence Lacour qui observe que l'affaire a suscité chez les journalistes une certaine prise de conscience des écueils possibles dans le traitement des faits divers la mini-série comporte 6 épisodes de 52 minutes et met en scène les journalistes et enquêteurs divisés en deux camps l'un s'efforçant de faire porter les soupçons sur Bernard Laroche et l'autre sur Christine Villemin en 2014 près de 3000 articles de presse une cinquantaine de travaux universitaires un téléfilm et une quinzaine d'ouvrages récits romans ou souvenirs de protagonistes avaient traité de l'affaire les époux Villemin ont été constamment harcelés par les journalistes et les photographes à l'époque des faits et Grégory présenté dans la presse comme l'enfant sacrifié à la terrible jalousie familiale les journaux à sensation précédés par les policiers du SRPJ de Nancy placés sous le commandement de Jacques Corazzi iront même jusqu'à prêter à Christine Villemin une liaison extra-conjugale avec Bernard Laroche dont Grégory aurait été le fils adultérin avec la relance de l'affaire en 2017 une certaine presse retombe dans ses anciens travers c'est le cas par exemple pour le magazine Le Nouveau Détective qui se voit condamné pour atteinte à la présomption d'innocence de Marcel Jacob sur les réseaux sociaux des enquêteurs amateurs se passionnent pour cette affaire criminelle non résolue certains vont jusqu'à contacter les familles des victimes et ont recours à tous les moyens pour se procurer des éléments de l'enquête l'un d'eux qui accusait sans répit sur divers forums de discussion Christine Villemin d'avoir tué son fils et vilipendait les magistrats ayant rendu le non-lieu dont elle a bénéficié en 1993 a même été condamné en février 2018 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour avoir publié en accès public sur Facebook des commentaires orduriers à l'égard du procureur général de Dijon Jean-Jacques Bosque en effet à en croire cet internaute un ancien dessinateur industriel âgé de 62 ans l'ajustissement à l'opinion publique et aux français à l'éponge sur Vologne la tension provoquée par l'affaire demeure importante le 24 juillet 2018 le propriétaire de l'ancienne maison des Villemains abat un drone qui survole sa propriété pour le compte de l'entreprise Netflix cette dernière préparant un documentaire sur l'assassinat de Grégory l'incident déclenche une enquête de la brigade des transports aériens de Strasbourg je me suis servi de l'outil internet pour concevoir cette chronique j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain à lundi prochain